salut les profanes mes très chers frères mes très chères soeurs et bisous les haters comment réussir ses enquêtes maçonniques tu veux devenir franc maçon alors tu te renseigne sur la franc maçonnerie tu vas prendre des choses sur la franc maçonnerie alors clique sur s'abonner et tu cliques sur la petite cloche et tout comme ça tu pourras recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo toute l'année sur la franc maçonnerie tu sais c'est pas anodin c'est vraiment un geste d'amant fraternel merci tu cherches à devenir franc maçon et tu as entendu parler d'enquête comment ça emmène des enquêtes mais qu'est ce que c'est au juste est-ce que c'est la manifestation de la manipulation des francs maçons sur les renseignements généraux jusqu'où vont ces enquêtes qu'est ce qu'ils veulent savoir quels sont leurs moyens pour obtenir leurs informations allez calme toi les enquêtes c'est quelque chose de très simple dans cette vidéo je vais t'expliquer ce que c'est comment ça va se passer et surtout qu'est ce que tu dois dire puis vu que la vidéo va être assez longue pour te motiver à rester jusqu'à la fin que tu sois profane ou bien maçon si tu restes jusqu'à la fin je te partagerai un document exclusif que tu risques de ne trouver probablement nulle part ailleurs sauf si ton obédience en a déjà eu vent et l'impose systématiquement lors des enquêtes car les enquêtes c'est super stressant donc on a besoin d'aide de temps en temps pour le candidat c'est stressant mais pour les enquêteurs aussi alors il y a toujours des frères et soeurs qui diront ça fait 25 ans que je fais des enquêtes je sais exactement quoi dire j'ai pas besoin qu'un mec avec un burré vienne m'expliquer comment mener une enquête je peux le faire avec la voix du grand je trouve si tu veux mais ok mais en attendant ce que se disent les grands maîtres au dîner mensuel c'est que toutes obédiences confondues un quart des nouveaux apprentis de chaque année au bout de quatre ans auront quitté leur loge un quart des apprentis de l'année qui s'évapore dans la nature bout de quatre ans c'est énorme pour une partie c'est de notre faute aujourd'hui on va faire le contraire de ce qu'on fait d'habitude on va essayer de travailler pour cette partie cette partie là donc on est responsable à notre niveau on puisse pas se le reprocher car certes on peut se cacher la pudeur derrière le petit doigt en disant que quelqu'un qui arrête de venir en loge c'est une erreur de casting mais en réalité c'est souvent en partie la faute des parrains des enquêteurs et des membres de la loge en partie parce qu'on n'a pas su présenter correctement ce qu'était réellement la franc maçonnerie parce qu'on a on a pu laisser des zones d'ombre ou d'incompréhension sur la réalité de la vie en loge parce qu'on laisse parfois aussi rentrer des profanes pour de mauvaises raisons par un marraine ou enquêteurs une lourde responsabilité repose sur nos épaules de notre ressenti dépend une partie de l'avenir de la loge j'ai donc fait cette vidéo pour les profanes certes mais aussi pour les maîtres qui pratiquent des enquêtes ainsi tu verras dans la vidéo que je vais te partager ma grille de questions à réaliser pour les enquêtes ouais cadeau rassure toi je ne sors pas ce document de mon esprit torturé non quand avec un frère nous avons recréé une loge de toutes pièces en 2018 j'ai réfléchi pour reprendre tous les éléments à la base parmi cette base il y avait des enquêtes et en discutant avec des frères anglais j'ai été mis sur une piste un questionnaire qui posait 90% de l'enquête sur bon rail parce que malgré tout ce que l'on peut en dire les anglais ont réfléchi très correctement à ce qui permet de garder des apprentis vu que pendant des années ils ont vu leurs effectifs fondre comme neige au soleil ils s'y sont mis sérieusement pour stopper l'hémorragie c'est pas encore foufou mais ils y travaillent et ils ont mis en place des outils qui marchent et que certaines obédiens sont repris aujourd'hui je t'en partagerai donc un situé jusqu'à la fin de la vidéo rassure toi je ne suis toujours pas un parjure opiniâtre je ne trahis aucun secret si je te partage ces questions je ne te partage pas tous les éléments sur la franc maçonnerie que les enquêteurs se doivent de transmettre durant les enquêtes ce sont juste des questions pour aider à se préparer comme pour un entretien à moche ou une première rencontre avec belle maman et beau papa t'auras beau être prêt ça passera jamais comme tu veux tu le verras la fin de la vidéo c'est un document dont je me suis inspiré mais j'y ai ajouté cependant des éléments qui vont franciser la perception d'ailleurs ça ne veut pas dire que tout ce que j'y dirai sera évoqué par les enquêteurs si tu es profane ça veut pas dire non plus qu'il n'y a que ces questions à poser quand tu es enquêteur mais si on peut éviter un peu de stress en t'aidant à te préparer ou à présenter les choses de manière plus structurée ça va prendre et puis tu verras dedans il ya surtout pourquoi on enquête et il ya des gens qui sont tordus dans leur tête il ya des gens qui ont des idées extrêmes qui ont fait des choses horribles dans leur vie qui sont un danger pour les autres et pour la société je ne parle pas de moi et contrairement au délire des complotistes en franc-maçonnerie on n'aime pas trop ça donc on a envie d'en savoir un peu plus sur les gens avant qu'ils nous rejoignent d'ailleurs quand tu veux devenir franc-maçon il faut fournir un casier judiciaire vierge ça peut se récupérer en dix minutes en pdf sur internet mais c'est indispensable car encore contrairement à ce que pensent certains sur internet en franc-maçonnerie on tient en haute estime le fait d'être un bon citoyen honnête c'est aussi pour cela que l'on veut savoir pourquoi tu veux venir en franc-maçonnerie est-ce que c'est juste de la curiosité car dans ce cas là ça sert à rien de perdre du temps avec quelqu'un qui va venir le jour de son initiation et ensuite plus du tout oui il ya des gens qui veulent rentrer en franc-maçonnerie parce qu'ils veulent faire du commerce ou bien fantasme une vision de la franc-maçonnerie comme dans tomb raider ou dans les livres de d'un round il ya enfin des gens qui cherchent à infiltrer la franc-maçonnerie pour tenter de débusquer un complot mondial imaginaire bien parce qu'ils ont une bouffée mystique à s'imaginer des sacrifices de poulet au curry sur un hôtel de cornes de chèvres et qui finissent par partir au bout d'un moment quelques mois quelques années quand ils réalisent qu'en fait malgré tous leurs efforts pour tordre la réalité en direction de leur délire non en tout cas tu l'auras compris des enquêtes ça sert à faire ton introduction à la loge car le fait que tu veuilles rentrer en franc-maçonnerie ne signifie pas que tu vas bien t'entendre avec les autres membres de la loge on a besoin de savoir même si un frère ou une soeur te connaît et répond de toi il faut que la loge se fasse une idée les enquêtes sont là pour savoir si toi tu vas bien adapter à celle et ceux qui composent la loge et de l'autre côté ça sert aussi à présenter aux membres de la loge qui veut entrer dans le groupe parce que toi tu veux rentrer mais est ce que nous on a envie que tu rentres en franc-maçonnerie en général et dans cette loge en particulier je te mets à l'aise si ta passion c'est l'émeigne de 1933 à 1945 que tu regrettes la bonne époque de l'esclavage ou que tu professes la torture sous toutes ses formes nous fais pas perdre de temps reste chez toi les enquêtes ça sert à ça apprendre à se connaître et voir si t'es pas un rond qui cherche à rentrer dans un trou carré ça sert aussi à savoir si c'est le moment pour entrer exemple t'es étudiant tu vas partir trois ans à l'étranger rien de presse bien est ce qu'en étant étudiant tu pourras assumer financièrement de venir en plus t'es en train de divorcer tu te bats pour la garde des enfants ok autre chose à faire que de rentrer en franc-maçonnerie vu que ça ça va demander un investissement temporel et intellectuel conséquent réfléchis y autre exemple tu au chômage vu que la franc-maçonnerie ne va pas apporter un quelconque travail et qu'au contraire tu vas devoir dépenser de l'argent pour venir en tenue des décors etc c'est peut-être pas le moment le plus judicieux sans compter que si tu te retrouves un travail va falloir que tu te concentre pour assurer dépasser la période d'essai et continuer de tout donner ce sont des choses se discutent certes et les enquêtes ça sert à ça voir ce que tu penses de ta situation actuelle ps si tu cherches un logement je te mets aussi à l'aise c'est pas la peine je dis ça mais on a déjà vu le cas la rencontre les enquêtes elles sont déclenchées parce que tu as déjà exprimé le vœu de rejoindre la franc-maçonnerie tu as envoyé un mail à une obédience et un frère ou une sœur t'a contacté ou bien tu connais un franc-maçon vous avez discuté il en a parlé avec son vénérable maître et il y a toute une procédure qui s'est activée pour des membres de la loge et toi vous mettiez à communiquer tu vas alors être contacté pour rencontrer deux ou trois salves d'enquêteurs salve ouais salve je dis deux ou trois parce que si par exemple tu es un enfant de maçon que tu as grandi en voyant des tabliers ce papa de maman des deux que tu entends parler de maçonnerie à tous les repas tu te doutes bien que les enquêtes vont être plutôt rapides en général ce qui se fait quand c'est bien fait c'est qu'il ya toujours au moins un rendez vous dans un lieu public et un rendez vous chez toi si possible avec la personne qui partage ta vie s'il y en a pourquoi un lieu public parce que ça permet aux gens de discuter librement et de savoir que s'ils veulent partir à tout moment ils le peuvent tu peux demander par contre à ce que l'entretien se fasse dans un endroit éloigné de là où tu habites pour éviter de tomber sur quelqu'un que tu connais d'ailleurs j'ai une anecdote rigolote sur ça j'habitais à genre 40 minutes de mon boulot 40 minutes de route de campagne donc c'est pas 40 minutes de vie là et un soir je vais à la boulangerie près de mon travail pour acheter du pain ma vie palpitante sur le parking devant la boulangerie il y avait deux personnes d'un côté d'une table et une autre personne de dos à moi et j'entends une des deux dire la grande loge de france gldf le grand orient de france godf le ce sera pas une enquête dans ma boulangerie quand j'ai raconté ça ma femme elle a rigolé elle m'a dit eh tu t'as pas proposé ton bouquin sur mes premières questions sur la franc maçonnerie alors que c'est le livre où je réponds à toutes les questions que les profanes se posent sur base sur la franc maçonnerie la franc maçonnerie religion franc maçonnerie politique comment on organise des réunions sur le mois etc non quand même pas c'est un moment important sérieux j'allais pas ruiner ça partant je vais chercher la voiture sur le parking je percute un truc en étant dedans je vois la personne qui était de dos et je pense que c'est quelqu'un que je connais de vue de mon village il avait demandé un rendez-vous dans le coin le plus éloigné possible pas de bol j'étais là bon il était de mon village j'ai été lui mettre un message privé sur facebook pour lui dire que j'avais croisé son sosie sur le parking de la boulangerie que les gens qui étaient avec lui discuté d'un sujet que je connaissais pas mal quand même puisque j'avais écrit des livres sur le sujet qu'il pouvait acheter sur www.franc-maçonnerie.fr tu n'as pas vu venir celle là blague à part réfléchis aux endroits proposés pour les rencontres et n'oublie pas il n'y a aucune honte à rencontrer des francs maçons pour en apprendre plus sur la franc maçonnerie sauf si tu es un prêtre ça risque de coincer dans ta tendresse il ya en fait il ya l'enquête aussi potentiel à la maison et là tu peux me dire mais pourquoi chez moi mais ils ont envie de voir où j'habite non en fait chez soi c'est un endroit rassurant on peut parler plus librement c'est plus intime et puis surtout ce qui est important c'est que les enquêteurs puissent rencontrer la personne qui partage ta vie et tu vas voir pourquoi c'est important je te le rappelle deux à trois soirs par mois tu vas être en dehors de la maison avec des gens que la personne qui partage ta vie ne connaît pas parfois dans les couples certains couples ça peut poser souci donc il est de bon ton de vérifier que ta moitié a conscience de ce qu'est la franc maçonnerie de ce qu'elle n'est pas tout autant que toi ainsi si ta moitié fait un chapelet à chaque fois tu veux en tenue ou alors te reproche que ta carrière n'a pas évolué depuis que tu as été reçu et initié tu vas avoir toutes les peines du monde d'expliquer en quoi elle se trompe sur la nature réelle de la franc maçonnerie donc si dès le départ tout est posé tout est au clair ça se passera très bien ensuite moi je sais durant cette enquête le frère a dit à ma compagne qui était pas encore ma femme par contre je vous rassure s'il est en tenue il est pas ailleurs et s'il est ailleurs personne ne vous dira qu'il est en tenue il ya ma femme elle comprenait pas le frère il a essayé de reformuler plus clairement en disant on a déjà connu des frères qui prétendaient aller en tenue certains soirs alors qu'ils avaient des aventures nous on cautionne pas ça si vous nous demandez où il est qu'on sait pas on vous dira qu'on sait pas et là ça fait rire ma femme parce que vous vous savez pas mais lui l'a découvert à ce moment là elle aura répondu mais il a été élevé dans un environnement de filles il a tout le temps été entouré de filles plus que moi je suis pas inquiète vu qu'il se passe déjà rien maintenant c'est pas en entrant dans une loge avec que des hommes que ça va m'inquiéter j'ai toujours été entouré que de filles j'y peux rien c'est mon côté papa ours asexuel mais en tout cas j'ai trouvé cool qui disent que ce genre de comportement n'était pas connu ce que tu dois dire là c'est la chose qui fait le plus flipper les candidats qu'est ce que je dois dire pour qu'ils m'acceptent dans la vie de tous les jours on est jugé tout le temps dans la famille avec nos amis au travail le regard de l'autre est super important pour ne pas se sentir rejeté alors que c'est pas du tout comme ça qu'il faut le prendre c'est compréhensible on se dit que si c'est une enquête c'est qu'on va être jugé oui non tu veux rentrer en franc maçonnerie alors que tu as été condamné pour vol avec violence sur personnes âgées allez au revoir mais surtout dis toi par exemple dans les entretiens d'embauches professionnelles d'abord on veut savoir un peu qui tu es ce que tu apportera au groupe tes capacités tes points d'amélioration mais aussi et surtout un ressenti sur ta capacité à intégrer le groupe existant et faire qu'il s'améliore enfin c'est comme ça que moi je fais d'entretiens d'embauche il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse dans un entretien maçonnerie il y a par contre des incompréhensions qu'il faut dissiper rapidement parfois des questionnements auxquels il faut répondre on utilise souvent une expression en disant qu'un enquêteur doit deviner si tu seras une belle pierre à l'édifice commun soit donc sincère réponse que tu penses et n'aie pas peur d'être ridicule car tu ne sais rien sur la franc maçonnerie forcément tout ce que tu diras c'est ce que tu en auras compris avec des lectures ou des discussions la vraie connaissance de la franc maçonnerie se fait dans les coeurs en assimilant les enseignements des cérémonies par contre évite de faire le fanfaron de faire style tout savoir et d'être blasé en général les enquêteurs n'aime pas trop ça quand c'est toi qui enquête quand tu enquêtes quand tu es maître c'est différent ton objectif c'est de te faire un avis sur la personne qui veut entrer dans le groupe et en même temps de rapporter des éléments pertinents à la loge pour qu'il décide dans certaines loges il arrive parfois que certains acceptent un peu n'importe qui je te surveille c'est une ânerie si tu veux que ta loge perdure et que les maîtres qui te succéderont soit au niveau faut bien choisir la pierre dans la carrière le fait qu'un frère respecté propose quelqu'un ne veut pas dire que cette personne est infaillible on peut proposer à la loge quelqu'un qui n'est pas fait pour la loge ou pour la franc maçonnerie car on projette sur l'autre sa volonté de le faire rentrer voici pourquoi avant de proposer qui que ce soit il faut avoir bien réfléchi la course aux membres ne donne jamais rien de bien quand on propose quelqu'un c'est on aperçu en lui ou elle des choses qui font écho en nous félicitations tu es resté jusqu'à la fin voici donc une liste de questions pour faire écho et établir facilement et rapidement de bonne base pour la récupérer tu vas sur www.franc-maçonnerie.fr slash questionnaire tu vas voir il ya douze petites sections de maximum trois questions en tant qu'enquêteur tu n'es pas obligé de toutes les poser tu peux aussi les reformuler à ta manière et les adopter à ta loge la vision de la franc maçonnerie mais moi je vais t'expliquer en détail ces douze parties parce que tu es resté jusqu'à la fin allez www.franc-maçonnerie.fr slash questionnaire je te mets le lien en dernière ligne dans la description bien caché alors il ya douze sections vue d'ensemble et style de vie caractéristiques personnelles qualités et valeurs alignement avec les valeurs maçonniques raison de l'intérêt pour la franc maçonnerie et les motifs d'adhésion les visages maçonniques liens existants avec des francs maçons espoir et attente de devenir franc maçon contribution en tant que membre famille et leur opinion ou soutien pour l'adhésion soutien à la charité capacité à concilier le temps et le coût des engagements et toute autre information pour commencer la vie d'ensemble et le style de vie trois questions parlez nous de vous qui vous êtes votre famille vos loisirs votre travail et vos autres intérêts à quelles autres associations appartenez vous ou avez vous appartenu dans le passé parce que souvent pour débrider un peu les conversations c'est intéressant qu'ils nous parlent de leur passion de ce qui leur plaît et d'avoir fait partie d'associations généralement ça permet d'évoquer alors s'ils ont rien évoqué de d'associations en particulier avez vous déjà réalisé un travail bénévole ou caritatif parce que je le rappelle quand même le fait de d'essayer d'aider les autres c'est quand même un petit prérequis d'un caractéristiques personnelles comment les autres vous décrirait il là on retourne un peu question de l'entretien d'embauche pour connaître quelqu'un pour un peu s'intéresser à lui quelles sont vos forces personnelles et vos caractéristiques les plus remarquables comment décririez vous vos valeurs personnelles alors c'est assez drôle parce que sur la feuille il ya sur le côté il ya des petites cases pour marquer donc c'est impossible de marquer toutes les réponses dans ces petites cases je le sais mais ça permet de noter deux trois idées quand justement il va falloir faire un rapport à la loge dans l'alignement avec les valeurs maçonniques on continue alors là c'est peut-être la question la plus difficile donner des exemples de la façon dont vous vivez les valeurs suivantes dans votre propre vie intégrité respect soin et souci des autres croyance coopération charité charité je les traduis charité alors que c'est charité mais j'aurais dû dire bienfaisant c'est compliqué quand des exemples de la façon dont on vit les valeurs suivantes l'intégrité le respect le soin et souci des autres la croyance la coopération et la charité normalement il ya un mot qui va faire toucher la personne il faut essayer de commencer à tirer le fil parce que le but c'est que justement la personne elle se livre d'ailleurs la question d'après ça peut aider laquelle de ces valeurs maçonniques lesquelles de ces valeurs maçonniques sont les plus importantes pour vous et là on revient encore sur la liste pour pour essayer de voir ça permet d'avoir une petite discussion là on va on a commencé à discuter un petit peu de la personne il ya le réflexe effectivement de commencer à à être concentré dans le jeu justement dans la réponse mais on va parler un peu de maçonnerie que savez-vous sur la franc maçonnerie et la question est intéressante les anglais tourne de cette manière là parce que c'est pas qu'est ce que la franc maçonnerie c'est pas que pensez vous de la franc maçonnerie c'est que savez-vous de la france sur la franc maçonnerie c'est à dire que ça permet de voir si la personne s'est fourvoyée dès le départ si elle commence à te raconter bah la franc maçonnerie ça a été inventé par les templiers par rapport aux illuminati que j'ai vu d'entendre rider non qu'est ce qui vous intéresse vous attirer vers la franc maçonnerie et là on commence à rentrer dans l'interprétation de la franc maçonnerie personnelle qui justement permet de voir un petit peu ce que la personne veut vraiment retirer de la franc maçonnerie gérer pourquoi voulez-vous devenir franc maçon on continue de creuser connaissez-vous l'organisation de la franc maçonnerie paysage maçonnique français différence entre une loge une province une obédience là c'est c'est le moment où justement les enquêteurs vont commencer à à brosser un petit un petit tableau de la franc maçonnerie pour expliquer ce que c'est vraiment parce que d'abord on demande que savez vous sur la franc maçonnerie et ensuite c'est ceux qui sont justement en formation qu'ils viennent expliquer ce que c'est que la franc maçonnerie essayer un petit peu de débunker de vérifier ouais on essaye d'apporter une lumière sur ce que la franc maçonnerie mais ça implique pour l'enquêteur d'avoir réfléchi aussi à ça avant c'est pour ça que c'est intéressant que les enquêteurs ils travaillent les questions avant également la question d'après que savez vous de notre obédience une obédience mixte n'a pas les mêmes travaux forcément qu'une obédience qui va être mono genre au mixte au re 2a et mono genre au rite égyptien c'est pas la même manière de concevoir la maçonnerie sont tous les deux toutes les deux des manières qui sont très noble symbolique très intellectualiste et pour autant c'est pas du tout la même manière de voir les choses donc c'est important qu'on puisse justement avoir un moment où on présente l'obédience aux candidats t'as vu on a déjà fait une feuille rien vu passer sur le paysage maçonnique que savez vous du rite que pratique notre loge normalement pas grand chose si la personne s'est trop renseignée c'est pas forcément bon parce que ça veut dire qu'il faut calmer donc c'est une question un peu piège ça permet justement de voir un petit peu ce que la personne sait en réalité parce que l'on commence à se libérer dans la discussion et justement on peut calmer la personne avec le traditionnel arrêtez de lire arrêtez 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 que souvent tous les enquêteurs disent aux profanes aux candidats en leur disant écoutez pour l'instant on se focalise déjà sur l'enquête on se focalise ensuite sur la cérémonie et on verra plus tard pour vraiment lire des bouquins comprenez vous qu'une fois initié vous êtes un franc maçon pour la vie que vous continuez ou non en tant que membre d'une loge et là cette question m'a posé souci parce que comprenez vous qu'une fois initié vous êtes un franc maçon pour la vie que vous continuez ou non en tant que membre d'une loge il faut l'expliquer en général les seuls qui sont quelque chose même quand ils le sont plus c'est les prêtres un prêtre défroqué on dit toujours que c'est un prêtre c'est à dire qu'il n'a plus le droit de pratiquer les sacrements mais c'est un prêtre toujours or la formation n'est pas une religion donc c'est un peu problématique d'expliquer cette notion là où on peut comprendre l'initiation donc la palissade c'est un processus initiatique un film quand tu le regardes tu peux pas le désapprendre un film quand tu le regardes tu peux pas oublier le fait d'avoir vu le film et plus tu penses au fait d'oublier le film plus ça va te revenir l'esprit humain n'aime pas la négation donc spontanément tu es franc maçon parce que tu as vécu le processus d'initiation tu as vécu la cérémonie donc tu seras toute ta vie même si tu arrêtes de naître et souvent il ya des personnes qui disent oui moi j'étais franc maçon non ils sont franc maçon mais ils ne sont plus en loge liens existants avec des francs maçons depuis combien de temps connaissez vous votre parrain marraine alors là si c'est une candidature spontanée genre par site internet sans proposant faut adapter et aller à question d'après qui est connaissez vous d'autres francs maçons moi ça m'est déjà arrivé j'étais au boulot au comptoir et arrive un dégât de l'entrepôt il me fait c'est toi qui est franc maçon bien sûr en criant la cantonale hélas spontanément battu et là à ce moment là il me fait à j'aime bien les francs maçons moi dans le boulot avant je bossais avec des francs maçons ils étaient comme ça elle a chaud c'est justement aussi intéressant de savoir que l'image que tu donnes c'est aussi l'image que tu donnes de la franc maçonnerie donc si par exemple la personne elle a eu des mauvaises des mauvaises expériences avec des francs maçons elle viendra dire ouais tous les francs maçons ils sont comme si tous les francs maçons ils sont comme ça donc c'est un petit peu c'est un petit peu appréciable de diminuer le terrain pour savoir si par exemple la personne a eu des mauvaises expériences avec certains et des bonnes expériences avec d'autres et qu'elle passe la part des choses entre les choses les êtres humains sont tous pareils et des bons et des mauvais alors justement si la personne a connu des francs maçons qu'est ce qui chez eux vous a donné envie de nous rejoindre parce que si tu sais que quelqu'un est franc maçon et que tu nous rejoins alors que tu sais que l'autre personne n'était c'est bien qu'il ya quelque chose en elle que tu trouves intéressant et que tu as envie de développer chez toi espoir et attendre de devenir franc maçon j'aime bien cette question ces questions là qu'espérez vous gagner en étant franc maçon donc déjà la richesse le pouvoir swipe ensuite quelles attentes avez vous de la loge que vous cherchez à rejoindre qu'espérez vous gagner qu'elles attendent et oui c'est pas la même chose parce que l'attente tu vas pouvoir développer un côté spirituel mais le fait de gagner souvent tu rapproches le fait de t'investir en quelque chose parce que tu en retires quelque chose il ya un frère qui vient 20 minutes il ya un frère qui me disait que il avait un candidat qui avait proposé et qui lui a qui lui a demandé mais qu'est ce que je vais gagner à devenir franc maçon effectivement dans la vie tous les jours on se pose cette question on fait des choses parce qu'on en retire quelque chose on s'est bien j'ai bien écadé quelque chose le problème c'est que la franc maçonnerie c'est des outils et c'est moi je dis une sandbox terrain d'expérience personnelle pour pouvoir évoluer et ça ça n'a pas de prix ça a une valeur pécuniaire dans les faits effectivement tu vas prendre le tour tu vas prendre un parking tu vas aller prendre un ticket métro tu vas payer un repas pour le banquier tu vas oui ça ça a un coût ça mais de la même manière que si tu allais au foot tu prendrais ta voiture pareil le samedi dimanche voire en semaine de la même manière que si ta passion c'était la danse tu irais prendre aussi un verre au bar de temps en temps c'est un petit un petit peu intéressant de voir quels sont les attentes de la personne et corollaire qu'attendez vous de la franc maçonnerie dans son ensemble contribution en tant que membre que pensez-vous pouvoir offrir à la loge alors là c'est typiquement une question professionnelle qu'est ce que vous comptez apporter alors je te mets à l'aise absolument rien de ce que tu penses apporter à la loge ne sera pertinent parce que tu ne sais pas ce que c'est la loge et tu sais pas comment ça se passe donc mets toi à l'aise là cette question tu répondras faux et justement là c'est celle d'après étant donné que la loge agit comme une branche d'une organisation plus grande et requiert des personnes ayant des compétences différentes pour la faire fonctionner quelle contribution particulière pensez-vous pouvoir offrir là c'est une question un peu traite parce que la personne qui voit moi je suis loin en informatique oui c'est cool en fait on est quand même pas mal maintenant à être loin en informatique ça ira pas forcément personne est là je suis comptable oui c'est bien mais trésorier ça fait pas ça fait pas une loge il y a effectivement le poste de trésorier mais il ya d'autres fonctions à assumer et souvent d'ailleurs quand tu te retrouves à un poste tu es mauvais et tu fais le poste pour devenir meilleur donc c'est une question qui va à l'encontre en fait de la logique normale qui est de savoir qu'est ce que je sais faire qu'est ce que je peux apporter pour être mise en avant là non on va savoir ce que toi tu pensais des points forts pour travailler sur les portes enfin des points améliorés famille et leur opinion ou soutien pour l'adhésion avez vous discuté de la franc maçonnerie avec des membres avec des membres de votre famille moi je pense que c'est une question est plus important dans le sens où si toute la famille est contre la franc maçonnerie tu vas pas aménager du temps de repos à essayer d'inventer des excuses pour justifier que trois soirs par mois tu vas sortir et que tu peux pas dire où tu vas donc c'est quand même important d'en discuter un peu dans sa famille proche très proche pour au moins déminer si tu as besoin quoi ou que la limite ces personnes là puissent avoir des réponses tu leur donnes des bouquins et tu leur montres un peu ce que c'est que pensent ils de votre adhésion sont ils prêts à soutenir votre adhésion cette notion de soutien elle est importante parce que j'ai déjà vu le cas d'une profane où on dit qu'elle veut venir de rentrer machin un jour on dit finalement sa famille compte et puis on gratte puis on gratte qui en fait nous c'est juste qu'ils avaient des questions mais le fait d'avoir des questions dans la vie tous les jours c'est souvent c'est souvent interprété comme le fait de pas être d'accord parce qu'on objecte d'ailleurs dans l'union professionnelle tu sais que quand tu proposes quelque chose à des employés qui sont pas d'accord ça veut pas dire qu'ils rejettent ton projet toi tu le vois comme ça c'est juste qu'ils se posent des questions donc faut déminer en répondant aux questions avant ça c'est une question ainsi qu'un anglaise en france c'est pas encore je pense c'est pas de développer comme ça devrait le soutien à la bienfaisance l'un des principes de la franc maçonnerie et le don charitable de temps et d'argent selon les capacités êtes vous prêt à soutenir les activités caritatifs de la loge et donner de votre temps et de votre argent quand vous le pouvez selon les capacités et quand vous le pouvez on confond trop souvent le fait de faire de la bienfaisance ou de donner pour la bienfaisance avec une obligation il ya des moments tu peux pas il ya des moments dans ta famille il ya des soucis financiers tu dois te concentrer sur le fait de justement de j'allais dire de pourvoir de de pourvoir plutôt de pourvoir justement aux besoins de ta famille donc il ya des moments tu peux pas tu vas peut-être de débutants et dans ce cas là tu vas quand même capacité à concilier le temps et le coût des engagements moi j'appelle ça les questions en verrou tu vas voir elles sont très longues mais parce que c'est important nous demandons que les membres s'engagent à assister régulièrement aux réunions de la loge aux répétitions loge d'instruction et aux événements sociaux dans cette loge les réunions se déroulent les là que le jour ça représente le nombre de jours par mois sachez le si vous impliquez davantage dans la loge il deviendra de plus en plus important que vous soyez présent êtes vous capable et désireux de vous engager à une présence régulière à ces occasions il ya des frères fantômes ils viennent ils sont motivés ouais c'est très bien on va faire puis en fait arrivé au grade de compagnons et plus personne quoi parce qu'ils se sont c'est des chandales qui sont éteints donc c'est important dès le départ de dire oui tu savais que c'était trois jours par mois on te l'a dit dans les enquêtes que c'était trois jours par mois donc tu dois venir tu dois pas sortir une excuse à chaque fois que tu as un rhume doit faire en sorte de pouvoir être absent quand tu l'es et être présent tout le reste du temps quand tu le peux c'est pas la règle que tu sois absent et l'autre question qui je trouve est une question verrou le coût de la franc maçonnerie comprend les frais d'adhésion les cotisations mensuelles les frais de repas pour chaque réunion les dons de bienfaisance et le coût de ce qu'on nomme les décors cela représente sommes en euros par an à cela s'ajouteront les transports pour vous rendre en loge ce qui tout cumulé peut être une charge importante selon les foyers sachez le donc bien absolument rien ne devrait vous obliger à soustraire cette somme de votre budget familial êtes vous donc capable désireux et libre de payer et de vous engager pour ces coûts sans que cela ne porte préjudice à votre foyer j'avoue c'est moi qu'il est peaufiné cette question là parce que des fois on s'aperçoit qu'il ya certains frères qui viennent en loge qui donne pour la bienfaisance qui donne au tronc et tout ça qui en fait en vrai sont en difficulté parce que quand on devient trésorier on s'aperçoit de la réelle difficulté de certains frères ou soeurs et qui n'osent pas forcément parler de certaines soirées où on dit ah mais je travaille tôt demain et qu'en fait c'est juste pour économiser sur le repas donc c'est intéressant aussi de dire qu'il y a un coût et ensuite d'enchaîner parce que ça c'est juste une question d'ensuite enchaîner pour dire mais attention c'est pas parce que vous avez une difficulté à un moment qu'on peut pas vous accompagner qu'on peut pas vous aider c'est le travail de l'aumônier l'hospitalier les usinaires suivant le rythme dans lequel on pratique c'est leur rôle aussi de pouvoir vous accompagner mais dès le départ il faut que vous sachiez que vous avez une somme forfaitaire par an à la sortie et enfin les deux petites dernières questions toute autre information y a-t-il autre chose que vous devriez savoir qui pourrait être pertinent pour votre adhésion et votre adhésion j'ai mis deux fois déjà pourquoi il y a-t-il autre chose que vous devriez savoir qui pourrait être pertinent pour votre initiation et votre adhésion bref qu'aimeriez vous nous demander ou savoir de plus c'est bien de terminer là dessus pour savoir justement si la personne a envie de savoir quelque chose d'autre moi je sais où elle pourrait trouver ce quelque chose d'autre dans une prochaine vidéo on va évoquer sur un sujet qui est important qui a été demandé par un frère et puis d'autres frères à qui j'ai discuté qui qui trouve ça aussi intéressant c'est le fait de se poser la question de savoir comment sauver sa loge parce que apparemment ça arrive à plein de frères et sœurs de se poser la question d'aider leur loge qui est une loge mourante ou une loge qui a des soucis qui a des difficultés et j'ai reçu un courrier d'un frère sur sur linkedin d'ailleurs il m'a contacté là dessus je sais pas pourquoi mais j'ai reçu un courrier d'un frère qui qui m'a posé un très long message et on va travailler là dessus dans la vidéo donc de février et c'est important que je puisse vous retrouver là bas donc pense à t'abonner tu cliques sur s'abonner et sur la cloche aussi à la prochaine fois bisous les haters à la prochaine faudrait je trouve une phrase pour la fin allez ça m'a dit dit ça m'a dit big j'ai sorti 1 1